Comme élément de part l'école nationale supérieure, tout le monde est moderne, tout s'appelle maintenant l'ERP-School, mais aussi avec tout un ensemble d'entités, de prestations, d'autres des sites, en lab, mais aussi techniques qui font des brevets, qui travaillent sur toute la chaîne, notamment en avant des hydrocarbures. Je pense qu'au moment où le Sénégal a découvert, nous avons besoin plus que jamais d'une bonne expertise pour accompagner cette nouvelle orientation de notre pays. Nous avons besoin de ressources humaines de qualité dans tous les secteurs, et ce sont des secteurs complexes. Donc nous allons bâtir une coopération certainement avec l'ERP à travers ces démangements. Et nous allons, à travers l'Institut national du pétrole et du gaz, qui sera intitulé au Sénégal, développer des partenariats. Quelle est la porte ? Voilà, c'est ça, la question. Alors, c'est une visite qui a été extrêmement bien organisée par le gouvernement français, l'État français. Je tiens à exprimer toute ma gratitude du président François Hollande pour l'amitié, la considération dont il a fait un montre, l'amitié aussi pour renforcer la coopération déjà excellente entre la France et le Sénégal. J'ai pu rencontrer l'ensemble des autorités, des institutions, le président de la République lui-même, le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, la maire de Paris, donc pour le volet institutionnel. J'ai aussi visité des entreprises, notamment l'entreprise Arscom, qui a développé le train, l'express régional. J'ai pu aussi avoir une importante activité académique avec, j'ai été fait docteur Honoris Cosa au Conservatoire national des arts en métier. J'ai aussi été admis à l'Académie des sciences d'automère. Et tout à l'heure, je suis à l'Institut français du pétrole pour amorcer ma coopération. Au total, donc, c'était une visite réussie. Bien sûr, beaucoup d'accords ont été signés et ces accords permettront d'organiser le cadre d'intervention. Nous avons par exemple des accords dans le domaine de l'écologie, de l'économie d'énergie, avec Cévolin Royal et le ministre de l'Énergie du Sénégal. Nous avons des accords avec Persil sur les mécanismes de financement innovants pour nous accompagner. Et vous savez que, comme on peut dire, la France reste notre premier partenaire économique, financier. Donc, sur toutes ces questions et sur d'autres, vraiment, le cadre a été balisé pour renforcer la relation. Monsieur le Président... Mais attendez... Monsieur le Président, nous sommes à l'Économie d'Ottawa, nous sommes à l'Économie d'Ottawa, nous sommes à l'Économie d'Ottawa. Mais attendez... Déjà, président Hollande, j'ai appris à l'arrivée de l'Archive de l'Afrique du Sénégal et de l'Afrique du Sénégal. J'ai appris à l'arrivée de la nationalité du Sénégal et de l'Archive du Sénégal. J'ai appris à l'avis de l'arrivée de la ville et de l'arrivée de la ville pour les familles de l'Afrique du Sénégal. Mais l'arrivée de l'arrivée de la ville, il y a un plan de travail. Et l'avis de l'arrivée de la ville pour les familles de l'Afrique du Sénégal, Il faut donc continuer de travailler, continuer de s'éteindre pour que nous puissions travailler dans notre pays. Je sais aussi, c'est que ce type de sécurité de la vie. Je veux dire que tu as besoin de l'argent, tu as besoin de l'argent ou de l'urgence. Quand tu as besoin de l'argent, j'avance que tu puisses prendre des questions à l'école. C'est ce que j'ai dit. J'ai insisté pour qu'on puisse dire qu'il y a un comité d'orientation stratégique pour le pétrole et le gaz. Nous devons faire des choses et nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des contrats. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses que nous devons faire. Nous devons faire des choses actuellement. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Les mêmes entreprises, ils y ont intérêt à nous. Ces choses nous proposent. Nous devons encore d'institut du pétrole et du gaz. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses que nous pouvons faire. Nous devons faire des choses qui sont toujours les choses. Vous êtes attendu à Genève au mois de mars, M. le Président de la République ?